... Savez-vous ce que signifie l'expression « naître avec une cuillère d'argent dans la bouche » ? Elle illustre le fait qu'un individu, issu d'une famille riche, aura tout ce qu'il lui faut pour prendre un bon départ dans la vie. Il sera sans aucun doute un adulte beau, grand, fort, mais surtout en pleine santé. Bon, mais quel est le lien entre cette histoire de cuillère et les moineaux domestiques ? Eh bien, c'est tout l'enjeu de ma thèse, déterminer si, chez les moineaux aussi, certains individus peuvent naître avec une cuillère d'argent dans le bec. Alors, comment peut-on définir une cuillère d'argent pour un poussin de moineau ? Pour un poussin, c'est des parents attentionnés qui choisissent un bel emplacement pour faire leur nid à l'abri des prédateurs. Mais c'est aussi un beau soleil, un habitat riche en insectes et des voisins pas trop bruyants. Lorsque l'un de ces éléments est manquant, par exemple, la femelle n'est pas encore revenue de son ravitaillement et le mâle est trop occupé à séduire d'autres femelles, les poussins sont laissés seuls au nid, à la merci des prédateurs et affamés. Et cela provoque un stress chez les poussins. Et le stress, vous en conviendrez, ce n'est pas très bon pour la santé. J'étudie donc plus précisément comment ce stress, c'est-à-dire cette absence de cuillère d'argent, nuit à la santé des poussins. Pour cela, nous avons élevé des poussins de moineau. Ils ont été répartis en deux groupes distincts. Les poussins du premier groupe ont reçu durant leur croissance des larves d'insectes injectées avec une hormone de stress très répandue chez les oiseaux, la corticostérone. Cela a permis d'augmenter leur niveau de stress, reproduisant ainsi ce qui se passe pour un poussin élevé sans cuillère d'argent. Les poussins du second groupe ont quant à eux reçu des larves d'insectes nature. Ils ont donc été élevés dans des conditions idéales, sans stress, c'est-à-dire avec une cuillère d'argent dans le bec. Une fois devenu adulte, j'ai étudié comment le fait d'avoir été défavorisé ou non durant leur croissance jouer sur leur attractivité sexuelle et leur capacité à devenir de bons parents. Alors, comment fait-on pour savoir si un moineau est beau gosse ? Rien de plus simple. Les mâles moineaux présentent une barbe. Et, comme chez les humains, les barbus sont considérés comme les plus sexys. J'ai donc mesuré la longueur de ces barbes et j'ai regardé qui des moineaux de nos deux groupes avaient les plus grandes. Pour évaluer les aptitudes parentales de mes moineaux, j'ai compté le nombre de petits qu'ils produisaient durant une année, ainsi que la taille et le poids de ces poussins. Et au final, qu'est-ce que ça a donné ? J'ai observé que les moineaux qui avaient des barbes plus petites et qui n'avaient pas reçu de cuillère d'argent dans le bec durant leur croissance, avaient des barbes plus petites, donc ils étaient moins sexys que leur compère. Pourtant, et c'est là un résultat très intéressant, malgré le fait qu'ils aient moins de chances de provoquer un coup de cœur chez une femelle, lorsque celui-ci se produit, ils vont produire des poussins plus gros et en plus grand nombre que leur comparse. Ainsi, pas besoin de cuillère d'argent pour devenir un bon reproducteur. Sous-titrage Société Radio-Canada